Ce qui vous donne un matin, c'est que vous faites ça dans un matin. Si vous voulez arriver, vous faites ça. Si vous voyez un cheval qui fait ça dans un matin, il faut vous poser la question de la selle, du tapis, du... Moi j'ai un amortisseur. Ça c'est efficace. Si je le mets, c'est que je pense que c'est efficace. Gérard lui dit pas d'amortisseur et un tapis en cuillère. Moi je mets un tapis normal, j'ai pas des cheveux blessés, je mets un amortisseur. Et je mets de plus en plus vers des selles, avec un coussin de plus en plus large. De vos coups fait ça. Ici à la place de l'eau chaude, qu'on n'a pas à compter, on arrive absolument, parce que moi j'ai pas encore équipé, je vais me vendre des cheveux. Si je mets de l'alcool à brûler, c'est pas mal. Il est dilué un peu. Parce que c'est pas facile de mettre un cheveux. C'est pas le cheveux. Mais taper et tout c'est très bien aussi. Il faut faire circuler le sang. Et ne pas hésiter le lendemain à bien passer les tris, même si ça leur fait mal et tout. Il faut que ça circule. Il faut que la peau soit réalimentée, avec le sang il faut que ça circule. Le cheval de chasse le plus difficile peut-être à entretenir, c'est le dos. ...avec une bonne selle. Et on détruit l'image du veneur avec le pied dans la bouche du cheval, qui est épouvantable. C'est ça ce que l'on veut combattre avec Pierre de Rois. C'est que les veneurs soient beaux le cheval. On a déjà une belle tenue, c'est un vrai beau sport, c'est un sport esthétique. Soyons nous-mêmes esthétiques. Et on sait que quand on est esthétique, on est plus efficace. Pour soi et pour l'animal que l'on montre.